Il ouvre pour un frais non filant, McQuilkin qui vient s'enfoncer et revient dans les 22 écossais et ça ouvre avec maintenant encore que Rick se fait bien plaquer et ça ouvre maintenant le drop le drop dès la première minute, non, attention à la réception, un arrêt de volet avec un plaquage de field appuyé Les Irlandais font une entame de match très sévère Jean-Louis Ils sont très agressifs au ballon après un bon plaquage du 3ème centre écossais Walton et un drop qui passe pas loin quand même Il est court à 6 mètres à peu près de la ligne de but écossaise mais une introduction Redpath Le 10ème en l'hommage Jean-Louis que c'était la guerre des 3ème ligne aujourd'hui Ça peut être le cas, Redpath, Chalmers, 2 pieds, 3, mais le ballon, regardez, il ne sort pas Il ne sort pas et il est gêné, Bell, il est gêné sans le ballon, l'arbitre ne dit rien Il va sortir, Omeara, Onfres, une chandelle, une chandelle, bien ajustée, il faut qu'il y ait du monde en dessous Ah oui, il y a une pénalité, oui, parce qu'on fait un peu n'importe quoi côté irlandais On passe à côté des joueurs, on les bouscule, ça, bien sûr, on n'a pas le droit C'est dommage parce que la chandelle de Humphreys était très très bien tapée, très haute, très difficile à prendre Regardez, c'est un peu maladroit à part de Paddy Jones de faire une obstruction comme celle-là Il fallait aller chercher le ballon, il fallait aller chercher l'homme Surtout qu'il est plus grand que Shepard, qu'il avait les moyens de récupérer ce ballon Et toujours très en profondeur les 3 quarts écossais C'est pour Reid, belle prise de balle à deux mains Sous nos yeux, et ça continue On écroue les rois Non, il a joué, il a joué pour l'instant, M. Simons Va-t-il revenir à la faute ? Pour l'instant, non, et il continue Le ballon est tout ici, il va peut-être revenir à la faute si ça ne sort pas Mais ça sort, il laisse jouer, et il a raison Et maintenant avec Townsend Il met tout de suite un paquet d'irlandais sur le moindre écossais qu'à le ballon Ça continue Avec un ballon approximatif et la montée irlandaise Il revient, mais là je ne suis pas tellement d'accord avec M. Simons, c'est un peu long Ah, il a laissé jouer Oui Il a eu prévenu qu'il laisserait jouer, remarqué On va taper en touche Voilà C'est dire s'il doit y avoir beaucoup de vent sur le terrain, Jean-Louis À 40 mètres comme ça, qu'on ne tente pas la pénalité C'est dire si on doit être gêné 27 touches, elle est petite, bien vue, mais petite touche On va dans les 22 mètres Ça est bien calculé quand même Là, les trois quarts riollandais se montent très rapidement en défense Et Kenny Logan qui s'en sort pas mal Mais l'arbitre reviendra à la faute Gramellis Allez, coordination, c'est pour qui ? Tony Ware Et puis il s'est fait prendre Red Pat Et les Irlandais sont là, très présents Et ça ouvre Humphreys Humphreys intérieur pour Bell Bell, Bell Slalom Et maintenant Paddy Jones Qui s'enfonce vraiment dans la défense écossaise Et encore à Corkery maintenant Oh, quelle charge irlandaise là, terrible Omey Arras Côté gauche C'est bien joué ça Humphreys et la bonne C'est très bien joué à part d'Humphreys Parce qu'il n'avait pas d'autre solution Même si Stappels lui demandait le ballon L'arrière est riollandais Mais malheureusement, vous allez voir après ce relais de Corkery Non, là c'est Jones Mais Corkery Corkery qui vient à Rhin S'enfoncer dans la défense écossaise Et vous allez voir, la défense écossaise était bien présente Ce qui a obligé Humphreys à taper par dessus Bien vu Allez introduction Pour, quoi qu'il y a toujours un peu de mal Monsieur Simons Avec les deux premières lignes C'est dommage Et voilà sa droite là C'est dommage qu'il ne fasse pas grand beau temps aujourd'hui Jean-Louis Avec l'arbitrage de Monsieur Simons Oui Alors là on talonne avant l'introduction Non, ça va Voilà, une 89 Avec maintenant, oui, bien vu le trou là Ça c'est superbe Magnifique Stappels Coup de piastu pour lui-même Il y a essayé Jean-Louis Essaye Oui Oh magnifique essai de Denis Niki Oui mais Alors que Stappels s'est claqué Jean-Louis Il est blessé Il va sûrement quitter le terrain Mais quel essai de Enfin j'allais dire de Stappels C'est pas Stappels qui a marqué Oh c'est parti d'une 89 Avec Stappels intercalé Le voici ballon en main Il se débarrasse de Chalmers Il tape à suivre pour lui-même C'est magnifique Et là Niki arrive avec sa pointe de vitesse Et va aplatir Denis Niki Regardez, il arrive Et il aplatit C'est superbe On le revoit sous un autre angle Denis Ah oui, parce que Stappels Il arrive, il sort les jambes Il arrive à se débarrasser de Chalmers Shepard est pris aussi Parce que sur le Tapé à suivre Et il se fait mal Regardez à gauche C'est la blessure Le claquage C'est la blessure C'est le vrai claquage Allez, ouais Parce qu'on va en profiter Regardez, c'est bien vu ce trou là Et il raffute bien Chalmers Vous l'avez pas vu Jean-Louis Mais il y a une mauvaise défense Quand même La troisième mine écossaise au départ Et regardez là À ce moment Hop, le claquage Classique la cuisse derrière Comme un coup de poignard Ça fait très mal Terrible Ah mais c'est terrible pour Stappels Parce que joueur souvent blessé Excellent joueur derrière le Queens On est triste pour lui Triste pour fan club aussi Et pour derrière le Queens C'est bien besoin de lui Parce que Et David Humphreys Va tenter cette transformation On joue depuis 24 minutes L'Irland mène 5-0 Et peut-être 7 S'il réussit cette transformation Avec le vent Oui Voilà, 7-0 Après 25 minutes de jeu seulement Alors que sous nos yeux On voit sortir Stappels Victime d'un claquage Applaudis par Tous les spectateurs Ça repart devant Avec un beau ballon Brie par Dodi Ware Et une percussion Ça ouvre maintenant Avec Chalmers Chalmers qui retrouve Redpath Redpath tout de suite A 2, 3, 4 Irlandais Sur le dos Et il est repoussé Mais attention C'est reparti maintenant Par derrière avec Reed Aïe, aïe, aïe Il a lâché son ballon Reed Et il y a eu un en avant Monsieur Simons n'a pas sifflé Et ça peut éventuellement jouer Ça Oui, il y a un trou là Mais il pousse Et il a été plaqué Sans ballon Vous ne l'avez pas vu Et ça continue quand même Avec maintenant Logan Les plaquages irlandais Jean-Louis C'est quelque chose Ah c'est quelque chose Là maintenant ça peut ouvrir encore Il y a de la place On joue à l'intérieur Avec Tansen Il est passé Tansen est passé Tansen Tout le public est debout Sur la ligne des 22 mètres Dans les 22 mètres maintenant Irlandais Une ouverture à gauche Ça devrait jouer Par là à gauche Avec Tate Qui se retourne Qui est poussé Repoussé dans le but Dans le camp Irlandais Le ballon est encore Chalmers joue les 2000 mêlées Avec maintenant Stanger Mais quelle pression Du côté irlandais Ils sont partout Le premier rideau défensif irlandais Très dur à passer Reed maintenant Qui joue les 2000 mêlées Chalmers Pousse au pied Attention Pas dit Jones Mais monsieur Simons a sifflé Quelle action de jeu Quelle action Il doit être essoufflé J'en ai dit Mais en tout cas Monsieur Simons Lui il a sifflé Très justement Parce que les Irlandais Sont à l'extrême limite A chaque A chaque attaque écossaise Du hors jeu Et effectivement Là il n'y avait Il n'y a rien d'adil Là ils étaient hors jeu Et c'est Shepard Qui va le tenter L'arrière écossais Très très agressif Aujourd'hui Les équipes d'Irlande Mais À la limite A chaque fois On voit Shalmers Qui ouvre sur Tait Qui se retrouve Tout seul Sans aînier Tout simplement Parce que Logan Était pris Son aînier gauche Et là la défense Regardez Mike Kilkin Comme il est agressif Sur l'homme Comme on arrive Bien soudé Le 1 Le 2 Le 3 Vous voyez le CFC Là ils sont très forts Ce qui signifie Que physiquement Mais les Irlandais Sont au point Et ça va être très dur Pour les écossais 28ème minute de jeu Possibilité de transformation D'une pénalité Par Sheffard Qui se concentre Face au poteau 25 mètres face au poteau Mais avec ce vent C'est très dur Et non Ça ne passe pas Vous voyez Vous l'avez dit C'est très dur C'est pas si évident que ça Donc c'est une mêlée Avec introduction red pat Pour l'Ecosse De la bande De Denis McBride 1'89 Non un départ de Walton Mais plaqué tout de suite Est-ce qu'il va pouvoir Se retourner Oui Pour donner le ballon A Red Pat Red Pat gêné Il joue encore Avec Là encore Red Pat Red Pat Le petit trou Il l'a trouvé Et il a surtout trouvé Tantzen Et ça continue A F-8 Qui était très fort Et là maintenant C'est Smith Nous sommes à 15 mètres De la ligne de but irlandaise Et ça continue Du côté écossais On se retourne Côté gauche Intérieur encore Et dans l'axe Toujours Maintenant par Helis On va y aller Comme ça Avec Smith maintenant A 5 mètres De la ligne de but irlandaise Il faut arriver A les passées maintenant On élargit Et Chalmers Chalmers C'est c'est maintenant Oui C'est Magnifique Et c'est de qui De Tali Tait Fantastique Superbe Pour son retour Son retour dans le rugby international La 15 Puisqu'il a passé de longues années à 13 Regardez Après plusieurs enchaînements d'avant Et bien Red Pat Va passer la balle La Chalmers Qui va feinter la passe Voilà Il y a hauteur Feinte la passe Il va s'engouffrer dans la défense irlandaise Pour donner hauteur à Tait Qui marque non sans mal Eh oui Parce qu'il a été retourné Mais il marque On joue depuis 31 minutes 7-5 Et peut-être 7-7 Si Sheffield réussit cette transformation d'essai Et Sheffield Ça passe 7-7 Après 32 minutes de jeu Toujours Toujours 7-7 A7 Ici Un essai de part et d'autre Il y avait des écossais Qui prouvent de sérieuses difficultés Maintenant dans l'alignement de touche Même sur la lancée Ils arrivent Ils ont du mal à récupérer les ballons Oh là là Il faut mentir Dans la poussée Un Irlandais en touche Renwright en l'occurrence On va la tenter Voilà Alors avec Flamfraise Il sent que Que c'est dans ses possibilités Ils ont quand même plus de vent pour Si tenté Qui tourne Qui tourne Mais enfin Il l'aurait plus A son avantage Et comme la deuxième mi-temps Il l'aura contre lui Autant essayer cette pénalité Des Irlandais qui peuvent prendre l'avantage A la mi-temps Regardez comment Tout s'en touche Petit Jones Dans ses corqueries Oui On joue les arrêts de jeu Et David Humphraise Va tenter cette pénalité 7-7 pour l'instant Et 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 C'est super Mais non Ça passe à droite La longueur y était Il y avait donc de vent Et M. Simons ne cifle toujours pas La mi-temps Il joue pour lui-même Il joue pour lui-même Et donc de ballon Est écossé Et il continue à l'être Maintenant Avec une ouverture Mais Chalmers va dégager Du pied droit De ses 22 mètres Et c'est la mi-temps Non 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 toujours pas M. Simons Il doit y avoir un chronomètre qui s'est arrêté Car on joue depuis 44 minutes maintenant Voilà c'est fait Donc c'est sur ce score de 7 à 7 Que la mi-temps s'achève Et on fait une petite pause Mais on commence bien sûr Avec une pause concernant le rugby Avec rencontre à 15 De nos confrères de France 3 Toulouse Plus donc de 7 Deuxième mi-temps Alors qu'il y a toujours autant de vent Comme vous pouvez le constater De cette deuxième mi-temps Alors que le score Bien sûr n'a pas changé depuis tout à l'heure C'est pas la pause à la mi-temps Qui a pu faire changer le score 7-7 Non Et Chalmers qui a des difficultés Le temps n'a pas changé Jean-Louis Et le temps n'a pas changé Il y a toujours autant de vent Encore un peu de pluie Et c'est parti Avec une réception Cronin Il pose son ballon à terre Et puis du pied gauche Iki Denis c'est qui Dégage bien son plan Alors apparemment Le vent maintenant Est à l'avantage des écossais Donc on faut-il le prouver Mais Un vent qui n'arrête pas De tourbillonner Depuis le début de la rencontre Monsieur Simons Qui a demandé le couloir Un alignement complet Et Ellis a fait cette remise en jeu Dodi Ware C'est fait bousculer Oui Et bien sûr Monsieur Simons Siffle une pénalité Alors est-ce qu'on va l'essayer Avec le vent Non On va taper en touche C'est plus raisonnable Absolument Dans la mesure On a le lancé par la suite Chalmers Il la trouve Oui dans les 22 Et bien Belle touche ma foi Puisqu'on n'est plus qu'à 15 mètres De la ligne de but irlandaise Ce qu'a l'air de dire Chalmers Impeccable Et Il est en train de dire quelque chose A ses trois quarts On prépare une attaque Et on va voir Des essais Ils sont très en profondeur En tout cas Regardez-les sur l'écran Très en profondeur Les trois quarts écossais Prêt à attaquer Et avec un aile à gauche Kenny Logan Qui Ça ne m'étonnerait pas Bien S'infiltrer dans cette ligne d'attaque Ellis Oui Belle prise de balle encore Dodi Ware Superbe Et ça enfonce du côté écossais Mais attention La ligne de touche n'est pas loin Il faut la sortir Dodi Ware la reprend On ouvre Mais on amène un peu Voilà Logan Vous en avez parlé Denis Il est tout de suite repoussé Quelle défense irlandaise Je suis Vraiment Je trouve formidable cette défense Elle est très forte Combien de temps elle va tenir ? C'est la question pour que ce soit C'est un peu la question Parce qu'ils ont prouvé Il n'y a pas si longtemps que ça Qu'ils n'avaient pas les 80 minutes Ils tiennent 60 minutes Mais pas plus Enfin pour l'instant ça marche Ceci dit au Pays de Galles J'en ai souvenez-vous Ils avaient tenu 80 minutes Omeara dégage Et trouve une touche Ma foi Ils vont avoir plus de mal Effectivement les irlandais Avec le vent Le vent est contre eux Là On réduit l'alignement C'est une des premières fois Wainwright On a Quatre sauteurs Alors qu'on va Omeara ici Deuxième sélection On a décalé Walton aussi Peter Walton Numéro 8 Ellis Red Pat Alors là On en voit qui ? Et bien Logan Kenny Logan Votre copain Denis Et c'est parti Mais dans X6 Et ça continue Nous sommes vraiment À 5-10 mètres De la ligne de but irlandaise Un petit côté Maintenant Reed Reed ballon à terre Faut que ça ouvre Il hésite Il joue encore Avec Tate maintenant Et encore Red Pat C'est bien joué Attention On va se gêner Non On se gêne du côté écossais Mais on récupère ce ballon Dodi Ware Dodi Ware Il a essayé de passer Il ne passe pas Red Pat Le réclame Il a Chalmers Chalmers Je fais prendre Et on a 5 mètres De la ligne de but Avec Wainwright Wainwright A 5 mètres Là sur la ligne Il est presque Il a presque essai Maintenant Ça va y aller Il ne s'est plus Ça veut dire qu'il y a une défense irlandaise Incroyable Quelle pression irlandaise Arrête pas Il y a une pénalité Que va s'y plait Monsieur Simon Jean-Louis Et voilà Bien vu Denis Pour une position d'orgeux des Irlandais Que vont-ils faire là ? Attention Regardez 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 Oh non Schaefer Il a hésité Non On a un vivant à tenter Il est bon à tenter À moins Il faut demander à Wainwright Le capitaine Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit arrête pas On la joue à la main On la joue Et à la main là C'est pas une mêlée Ça c'est tout à l'heure On disait que c'était une question d'impuissance Là c'est plutôt une question de puissance Jean-Louis Ça prouve qu'ils sont mieux Qu'en première mi-temps Qu'au début de la première mi-temps Il recule Parce qu'il doit rester à 10 mètres De toute façon Les Irlandais n'ont pas le droit D'aller plus loin Voilà On la joue comme ça Avec maintenant Wainwright Le capitaine Et là tout le pack doit y aller La défense irlandaise est héroïque Smith essaye de prendre le ballon Le 1 Regardez-le Avec Redpath Aïe 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 En avant de Chalmers La passe de Redpath n'était pas terrible Pourtant c'est la même charnière Ils jouent tous les deux à Melrose J'enlève le temps Le temps J'oubliais ça C'est vrai C'est épouvantable Non seulement il pleut Mais en plus il y a du vent Des conditions Regardez Regardez la défense quand même irlandaise Sur le coup Ils sont fantastiques Ils sont fantastiques Ils sont souvent à la limite Mais ils sont présents Brian Omeara à l'introduction A 5 mètres de la ligne de but irlandaise Il a dans l'axe Oshé Qui remplace Staples Je vous rappelle que Staples A été victime d'un claquage En première mi-temps Remplacé par Oshé Brian Omeara Dans les pieds de Cronin Omeara tout seul Mais voilà Ça va très haut Ça va très haut Et ça ne sort pas Juste dans ces 22 mètres Rendez compte Il a du mal Brian Omeara Les irlandais Il va avoir 10 minutes difficiles Il faut qu'ils s'en sortent Absolument Parce qu'on a vu des déferlantes écossaises Il est rentré Omeara L'heure de précédent match A la place de Hogan Et il continue de le remplacer Maintenant c'est une touche Qui va être jouée par Graham Ellis Avec un alignement complet Alors c'est pour Reed C'est pour Reed Voilà Et on l'a bien pris du côté Et ça s'enfonce Ça s'enfonce Et ça continue s'enfoncer Maintenant avec Ellis Red Pat la réclame Mais non finalement Les avant-la-vel Red Pat Il a voulu y aller aussi Il veut donner son ballon Il arrive à le donner Regardez Regardez il est là Mais qui va jouer les demi-de-mêlée Et bien ça va peut-être être Stewart Le pilier Par exemple Allez c'est parti Maintenant on va essayer d'ouvrir Grandchamp Mais on loupe complètement ce ballon Et c'est Stanger qui n'a plus son Accomparé Et ça Tout s'en touche Oh là 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 Denis Ah non mais Les écossais sont très ambitieux aujourd'hui Parce que Avec des conditions Comme ils ont aujourd'hui Et un ballon aussi Glissant Je pense que c'était préférable À part de Schalmers De taper peut-être Un petit par-dessus Ou une chandelle Parce que là C'est pas vraiment facile Vu la défense irlandaise Vu l'acharnement Quand les Irlandais En défense Il n'y a pas d'autres solutions Sur la ligne des 22 mètres Et ils vont finalement la tenter Après 7 minutes de jeu Dans cette deuxième mi-temps On va le voir là peut-être Regardez Là il récupère de manière très acrobatique Dodi Ware Et il a déjà sifflé là Monsieur Il avait déjà sifflé Monsieur Simons Auteur d'un bon match aujourd'hui L'arbitre galois Ah oui Il a fait une superbe première mi-temps Il a essayé de jouer au maximum Il est revenu toujours à la première faute Mais en laissant le maximum de liberté à la balle Au ballon Il a des red pattes Obligé de tenir ce ballon qui bouge Tellement il y a du vent C'est vous dire Il pleut Il vente ici Un temps de tempête Et Schaefer du pied droit Il n'est pas sur son pied Mais s'il vise le poteau droit Ça devrait aller Vous croyez Jean-Louis ? Oui Logiquement Logiquement Comme il donne un petit peu d'effet à son ballon Voilà c'est parti C'est parti C'est bien parti Et ça passe Voilà Trois points de plus par Schaefer Et donc l'Ecosse qui mène 10 à 7 Ça va peut-être changer pas mal de choses Enfin ils auront toujours ce problème A passer le rideau défensif hierlandais Oui mais il va falloir qu'ils changent Un petit peu de tactique les écossais S'ils veulent leur poser davantage de problèmes Je vous dis des fois Le pied c'est une bonne arme Un fraise Un renvoi Oh Et le ballon qui revient Regardez le vent Si on dit qu'il n'y en a pas Il est revenu pratiquement Il avait passé la ligne des 10 mètres Et il est revenu 3 mètres en arrière Attention C'est vous dire s'il souffle Attention aux Irlandais là Il va falloir qu'ils se remettent dans la partie Et ce match est intéressant pour nous français Car nos prochains adversaires Je vous le rappelle Ce sont les écossais Dans 15 jours Avec un pack de 49 sûrement Avec Redpaf Oui et téléphoner celle-là Avec Shepard le 8-9 Mais là il n'y a pas de 15 Il se fait plus vite prendre la Redpaf Il faut dire que cette défense irlandaise est très très présente Et il est en dessous la Redpaf C'est finalement Stewart qui va jouer les demi de mêlée Et avec Shepard qui est venu aussi donner un petit coup de main Bell Bell Il se dit Il y a un petit couloir Je vais essayer de le prendre Et il se fait prendre finalement par Townsend Finalement Jamers m'a écouté Il a tapé son premier coup de pied depuis le début de la seconde mi-temps Il n'y a pas trop de solutions dans ce côté fermé Townsend ici qui joue d'habitude ouvreur Et qui a été préféré au poste de 3 quarts centres Avec Tate Alan Tate Qui revient après 8 ans d'interruption Et qui est un joueur de rugby à 13 Je crois surtout que Townsend on lui a préféré Shalmers à l'ouverture Tout à fait Parce que c'est vraiment un joueur plus individuel Oui belle prise de balle là par Reed Et on s'organise bien là Ballou à terre Et on continue dans l'axe dans un deuxième temps Avec Stewart Ballou à terre Red pat Ouverture Et là Tate Et encore Quel dommage Quel dommage Stanger Quel dommage Mais vous avez vu Vous avez vu Mais malgré le Ah il y a des tentatives Là c'est Stanger Il l'a lâché mais Il y a des tentatives C'est des tentatives Mais on va se ralentir On va pas s'en plaindre Malgré ce sauté de Chalmers Plutôt de Townsend pour Tate Eh bien il n'y a pas la différence qui est faite Vous voyez on est encore en sous-norme Ou plutôt en surnombe côté irlandais C'est de dire c'est difficile Ils sont partout Ils ont une stratégie en défense qui est remarquable Ce qui a fait leur force cette année d'ailleurs C'est leur force majeure Humphreys ici Qui a remplacé Elwood Blessé à un genou Et qui se débrouille pas mal ma foi A mon avis il en placera plus souvent que prévu Oui Ellis remise en jeu Oh là 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 Ça bouscule pas mal Dis rien monsieur Simons Dégagement Petit dégagement en touche Pour quelques mètres De Oméara 10 à 7 Après 11 minutes de jeu Ellis Ellis pour C'était Dodi Ware Mais Red Pat Il a tout de suite sur le dos Nisdale On a du mal en touche Côté écossais Stewart A la première ligne écossaise Fait un sacré boulot Mais Avec maintenant Reed A 40 mètres de la ligne de but irlandaise Attention Plonge côté irlandais C'est très très limite Yann Smith Troisième ligne écossais Mais t'es pas vraiment content De la décision de monsieur Simons Mais bon D'autant plus que Monsieur Simons A donné une mêlée Avec introduction irlandaise Reed Le 5 Qui se défend comme un beau diable Aujourd'hui Une grosse présence De Dodi Ware Et Andy Reed Les deux secondes Lille écossais Le 1-Ride Qui est plus à l'aise Dans le couloir Oui C'est son poste C'est son poste de prédilection Plutôt que troisième ligne centre Il préfère effectivement jouer Troisième ligne Ronin Une grande chandelle Non Pour Omeara D'Omeara Avec Schaeferd A la réception Bien bien loin maintenant Parce qu'il a du vent Il va pouvoir dépasser Oshé Et Oshé lui Va laisser le ballon Rentrer dans son embut Vous savez que S'il sort directement Jean-Louis Il y a une mêlée Au point de beauté Je vais dire Là où Schaeferd L'arrière écossais a tapé Absolument Parce que Mais encore Faut-il que ce soit fait volontairement Ça encore une appréciation De l'arbitre Mais c'est vrai Faut faire attention à ça Renvoi au 22 maintenant Effectué par Humphreys Alors là il peut se reculer Taper haut Et le ballon va retenir dans les bras Non Au contraire Il tape très loin Il a trouvé une belle touche Peut-être Peut-être S'il avait vu Qu'il y avait du champ là-bas C'est bien vu S'il a réussi Alors là Stanger a du mal Avec le ballon Jean-Charles Ça va pas la jouer Stanger Ils sont gonflés Ils sont gonflés Parce que le couloir Il y avait quoi 50 cm Non ils sont gonflés Jean-Louis Parce que aussi Le vent est pour eux Le vent est pour eux Et Dans des conditions Comme on a aujourd'hui Il faut se dégager Le plus loin possible Avec pour l'instant Une On le voit sur ce Sur ce graphique Des écossais Qui sont Qui dominent Trois petits points seulement Au compteur Red pat Un long coup de pied devant Pour Ocher Et le ballon tourbillonne Et il le prend quand même Ocher Bien Pris par Stanger Mais C'est pas évident de prendre des ballons Comme ça Qui viennent de très haut Qui sont relativement légers Avec Ce vent qui tourbillonne Ça tactiquement C'est mieux joué La part de Red Paf Ses chandelles Dans le couloir Parce qu'au moins Ça permet de récupérer Le ballon On le voit Et puis on le récupère En tout Chez les écossais Ellis Remise en jeu Alignement complet Dodi Ware Encore très acrobatique Et qui récupère bien Ce ballon Et ça s'enfonce Du côté écossais 5 mètres 10 mètres Et on se replace Du côté irlandais Attention il est écoulé Ce môle Il est écoulé Effectivement interdiction D'écouler un môle N'est-ce pas Denis ? Bienvenue Jean-Louis Et du coup pénalité Pour l'Ecosse C'est Corquerie Que vous voyez ici Avec son Sa protection Et on va pas la tenter Parce qu'on est assez loin On va la jouer à la main Avec Red Paf Maintenant Smith Et puis ça continue Du côté écossais Ballon à terre Red Paf le réclame Il faut qu'ils le prennent Red Paf Parce que Non ça continue encore Toujours dans l'axe On est dans les 22 mètres Irlandais Red Paf Red Paf Avec Ren Wright Son capitaine Ballon à terre Bien mis pour Elise Et là on avance Est-ce qu'ils vont continuer Comme ça Ou est-ce qu'ils vont ouvrir Red Paf Le petit trou de souris Non Il ne peut pas le prendre Il va renvoyer Red Paf Attention ça va ressortir Pour les écossais Qui va jouer Qui va jouer David Mele Ouh il a mis de siffler Monsieur Simon Ouais il a hésité Mais il sort Non il siffle finalement Il va la donner aux écossais Non Eh oui Bien vu Bien vu Denis Bah tout simplement S'il juge que les écossais Ont avancé Ça c'est une chose Mais que les irlandais Ont empêché la progression Des écossais Ou plutôt Ont mis un frein Là ils sont forts Dans ce secteur de jeu C'est peut-être là Que les français Vont devoir faire attention Dans 15 jours Parc des presses Qui vient bien pénétrer Dans l'axe Tom Spins Il fait un énorme match Le numéro 1 En écossais Ah oui oui Ah il s'est réveillé Au milieu de la première mi-temps Mais alors depuis On n'arrête pas de le voir Lui il red passe Il aime bien les fans de passe A droite et à gauche Il a essayé de passer Dans un petit trou Mais il n'est pas grand Mettre patte Mais il n'est pas passé Dans ce trou là Alors attention Mêlée là Important de cette mêlée Comment tout se fait Très en profondeur En tout cas Les trois quarts écossais Mais ils vont peut-être Jouer Troisième ligne Avec Walton Peter Walton Numéro 8 Peut-être sur la gauche D'ailleurs Voyons voir Avec Smith Regardez Hop là Walton bien vu A droite À ce moment là Et Smith Smith Et c'est de Walton Ah bien vu Vous l'avez dit Superbe essai de Walton Tout en force Je l'ai trempé de côté Oui mais c'est pas grave C'est lui qui a marqué les 7 Superbe essai en force Après un départ Au tour de la mêlée Il a bien ramassé le ballon Corkery se fait prendre là Corkery se fait dépasser Tout le monde se fait prendre Mfres Et puis Mfres derrière Et Walton ne l'arrête plus Là ça s'appelle La puissance physique Regardez À l'image de Scott Quinnell Un petit peu Ah oui De Galois Bien suivi par Smith Et Reinwright Walton Qui marque son 3ème essai international Joueur de Newcastle Un de plus Parce qu'ils sont 3 3 Écossais à jouer à Newcastle Tate Ware Et Walton C'est la transformation de Shepard Assez difficile Parce que le vent Alors là c'est la même chose Il faut qu'il vise le poteau droit Dites-moi Jean-Louis Dites-moi tout Il faut qu'il vise le poteau droit Il va donner de l'effet à son ballon Et le ballon en rentrant Peut passer Si vous avez écouté Il va la mettre Allez 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 Voilà Voilà C'est bien Suffisait de le dire C'est tellement facile Il faut le faire Bien joué Shepard Maintenant 17-7 Ça va être très dur pour les Irlandais Très très dur Parce qu'ils sont Ils sont un petit peu émoussés C'est vrai qu'ils font un gros travail défensivement Depuis le début du match Et là il leur reste un long moment quand même 25 minutes à jouer Et oui effectivement Parce qu'on joue depuis 18 minutes Donc un peu 22 minutes encore à jouer Ça va être dur Il faudrait qu'ils remarquent maintenant les Irlandais Il faudrait qu'ils marquent maintenant Malheureusement les Ecossais ont repris possession du ballon Trois essais au cours de ce match Deux en première mi-temps et un maintenant Et là ils jouent bien les Ecossais Progresse côté Ecossais Progresse dans le laxe Regardez comme ça Là ils jouent très bien Parce que Par contre on perd les ballons derrière C'est volayé par Red Pat Et repris par Schalmer Sifflé En avant sifflé effectivement par Monsieur Simons Avec introduction donc Oméara pour Irlande Red Pat Attention À sa part Et oh là là Il avait fait passer dans le trou Belle défense de Schalmer C'est reparti Attention du côté Cossais On est à la limite Enfraise Il tente de fermer Mais il y a du monde Un petit coup de pied à terre C'est bien vu Attention Dodi Ware C'est couché sur ce ballon Assez courageusement Il le propose à ses partenaires Et Red Pat Justement peut le prendre Et dégager C'était pas mal vu La part d'un fraise Parce qu'il n'a pas d'autre solution C'est vrai qu'à droite C'est bien bouché Il a préféré s'engouffrer dans le fermé Il a donné un joli coup de pied à suivre Et Dodi Ware Que vous voyez ici C'est couché sur ce ballon Qui joue aussi lui à Newcastle Mais la touche va être donc Dans les 22 mètres écossais La touche va être jouée par Nesdell pour l'Irlande Monsieur Simons demande le couloir 1 mètres messieurs Nesdell que voici Il va effectuer la remise en jeu Vous ne voyez pas Mais les trois quarts irlandais Sont très très importante Mais il a sifflé Elle n'est pas droite Malheureusement L'arbitre va donner l'introduction Aux écossais Et toujours pas de coaching Il y a pas mal de remplaçants Qui sont en train de trépiner Sur leur banc Et qui ne rentrent toujours pas Il y a eu des blessés pour l'instant Au contré Contré Et c'est Donc Ronin Je le voyais partir à l'essai Mais il y a encore quelques mètres à faire Et ils en sont pas loin les irlandais Ils en sont pas loin Paddy Jones se relève Et Monsieur Simons va siffler Oui Il siffle Pénalité On devrait la jouer à la main Un peu à tout l'air en nez Ou alors reprendre le score Et essayer de recoller au score Comment-t-il faire ? Le contre de McBride Ils vont la tenter Ils vont la tenter Il y a le vent contre Ça n'a pas été évident A 22 mètres Gauche des poteaux On va peut-être revoir ce compte de McBride Regardez sous cet angle C'est Corkery qui compte Corkery C'est Cronin qui récupère Cronin qui récupère Les 3 Troisième ligne Il était bien placé Et là par contre Il va y avoir Une position d'orge Là c'est surtout On le voit Dody Ware Dody Ware Le 4 En bas là Ça c'est certain Et là Ça n'a pas échappé Monsieur Simons Il hésite Il attend Il attend beaucoup Monsieur Simons Il laisse jouer Alors là Comment on ferait Jean-Louis ? Là je vise effectivement Attention le ballon Il repart Et il passe J'aurais fait Ce qu'a fait Une 13 C'est bien fait En tout cas Parce que ça permet De reculer au score 17 à 10 Il reste Il reste 19 minutes à jouer C'est pas perdu Pour l'équipe d'Irlande Ah non Il y a un essai Transformé d'écart C'est rien Et c'est à la fois Beaucoup ici Chalmers Loin Loin devant Pour Omeyara Qui dégage Du pied droit Celle-là Il va pas la trouver Il va trouver Shepard Avec Logan À côté de lui peut-être Shepard très loin Trop loin peut-être Non Il trouve Et il y a Oshé Qui l'a bien placé Oshé Qui protège bien son ballon Attention hors jeu Non Monsieur Simons Laisse jouer Omeyara Va prendre le ballon Il a regardé pour qui Il a vu Humphreys Et Humphreys Du gauche Dégage Et tombe dans les bras De Townsend Pour Stanger Et là Les Les Ecossais repartent Là c'est la fin de l'action Avec Red Pass Qui tape à suivre Mauvé rebond pour Pour Bell Jonathan Bell Et puis Là effectivement La balle ne sortira pas Narmie donnera une mêlée Introduction A l'Ecosse Et il y a un blessé En l'occurrence McQuilkin McQuilkin 3 quart centre d'origine néo-zélandaise Qui apparemment C'est peut-être sur l'action De Chalmers Quand Chalmers Il a fait son petit gris-gris Il est bien rentré Chalmers Il n'a pas eu de réussite A la sortie Puisque c'est un irlandais Qui a récupéré sa passe Et si McQuilkin doit sortir Alors que Vous le voyez ici McBride Qui est le capitaine Qui a remplacé Staples Puisque Staples C'était capitaine McBride a été remplacé A été nommé à sa place capitaine Qu'est-ce qui va se passer là Parce qu'apparemment En tout cas Jean-Louis Il va y avoir une mêlée Introduction Ecosse Ce qui va être très difficile A négocier pour les Irlandais A deux mètres de leur ligne Est-ce que c'est Paul Burke Qui va rentrer Apparemment il va sortir Si effectivement Si McQuilkin sort Paul Burke risque de rentrer D'après Mike Bride Sortirait On se presse pas trop Côté Irlandais Ouais mais il est peut-être touché Assez sévèrement Quand même McQuilkin Alors qu'une Ola En flamme Murrayfield Petite Ola Pour l'instant Public sympathique Ah voilà Ola qui vient sympathique aussi Elle est de notre côté Denis Ça va être à nous de nous lever Allez-y j'en vais Allez hop Là voilà ça y est C'est passé Bon Allez McQuilkin apparemment touché À l'épaule gauche Oui Ça permet au public De se défouler Mais je trouve qu'il ne se dépêche pas Pour faire rentrer Oui je vous dis Il n'y a aucun remplacement Ah si C'est un énorme Et bien voilà C'est Paul Burke Effectivement Qui risque de rentrer C'est plutôt un ouvreur C'est plutôt un ouvreur Burke Alors est-ce que Humphreys Va jouer Cent Quart centre Ou Burke Va jouer centre On va voir Attention Jean-Louis Il y a Ola qui arrive Oui c'est à notre tour On va se lever Allez hop là ça y est Et Burke lui s'apprête à rentrer Et il rentre maintenant Et enfin deuxième blessé irlandais On a noté Staples en première mi-temps Suite à un claquage de la cuisse Il y a un bon assistant Jean-Louis Qui laisse rien passer Il note tout Et on saura tout pour le résumé Que vous verrez dans troisième mi-temps Ce soir Avec Thierry Blanco Et Bernard Perrault-Manette Attention c'est un mêlé Jean-Louis Parce que Je vois mal comment les Irlandais Vont s'en sortir Oula introduction Très Très difficile Les deux premières lignes Allez introduction là c'est fait Ils vont essayer Ils vont essayer Non monsieur Simon Estimé que la mêlée est tournée Il n'a pas laissé trop tourner Mais encore réintroduction Donc de Red Pat Elle tourne encore Elle tourne encore Attention deuxième fois Je pense pas que ce soit les écossais Qui la tournent Jean-Louis Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui je pense que c'est plutôt du côté de Flavin Le pilier gauche On a du mal Là on a du mal Irlandais On a du mal côté écossais On s'écroule Du côté irlandais Attention Il est là le ballon Avec Dodi Ware Dodi Ware Essaye Essaye Dodi Ware Il le mérite Dodi Ware Quel match Dodi Ware Et Dandiri La seconde ligne écossaise Il peut être heureux Il y a de quoi Regardez Walton Et encore Walton Quand même Qui a bien progressé Il y a des rides Et Pee Ware Qui va prendre le ballon Regardez Dodi Ware Il le prend Il est retourné par Corcorine Mais il se retourne sur lui-même Et il marque On le voit sous un troisième angle Et Dodi Ware Qui va récupérer cette balle au sol C'est Red Spass Plutôt qu'il donne dans les mains Là on voit Jean-Louis Quand même Que la défense irlandaise Est très éprouvée maintenant C'est vrai qu'il y a un gros Gros travail Là des avants écossais Les français sont prévenus Si ça doit être dur Ça sera dans ce secteur de jeu En tout cas Des écossais Qui sont meilleurs Que face au Pitgall Shefford Et oui Voilà Il a visé le feu au droit Je vous disais Des écossais Bien meilleurs Contre Pitgall Et bien meilleurs Contre l'Angleterre Ça c'est certain 24-10 Alors que l'on joue Depuis 27 minutes Il reste 13 minutes à jouer Et Dodi Ware est très heureux Il vient de marquer Son quatrième essai international Et on retrouve un peu Jean-Louis dans ses actions L'équipe de l'an passé L'équipe d'Ecosse de l'an passé Qui avait fait des ravages Dans le tournoi de sa nation Reed ici a pris ce ballon Il est bien protégé Et ça repart Ils vont avoir du mal C'est encore les 20 dernières minutes Qui sont très difficiles Pour les Irlandais Là on souffre côté Irlandais Regardez ce pilier Storm Smith Qui fait un très beau match Chalmers Chalmers Loin Loin devant Coup de pied de déplacement Avec Il y a Iki Iki Contré Et pourquoi Tu vois Ouais voilà Effectivement En fait c'est sévère Parce que Alan Tate N'a pas fait Action de jeu Alan Tate Il a même levé les bras Pour dire Non je joue pas Moi je joue pas Je suis en position de hors jeu Je ne joue pas Mais monsieur Simons A quand même sifflé Les Irlandais Aux aboient Et oui Toujours les 20 dernières minutes Difficiles pour eux Il en reste 12 Le cap des vins Ouais Je crois qu'il n'arrive pas A tenir ça Là on voit Iki Qui a du mal C'est sur du ballon Là c'est Tate qui tape Tate mais je joue pas Regardez il va lever les bras Tate en disant Non non je joue pas C'est bien sévère Ouais là c'est un peu Un peu dur Touche raccourci On y reviendra pas Monsieur Simons Parce qu'il fait Très bon match Touche raccourci Oh Meara Et non Effectivement apparemment Donc c'est Burke Qui est passé à la mêlée Et non Mackievor qui est rentré On l'a pas vu Mackievor Qui est rentré à la mêlée A la place de Omeara Le coaching c'est dur pour nous Quand on a pas Personne sur la touche Pour nous Mackievor qui sort Mackievor on l'a pas vu rentrer Et encore Smith qui fait un sacré match Chalmers Allez il va en mettre des chandelles Elle est belle Elle est belle Jean-Louis Attention Shepard à la réception Regardez Shepard dans les bras De Shepard dans un continu Et ça continue avec Rainwright maintenant Rainwright Smith Red pat A gauche Chalmers Chalmers retourne Ah on est pas loin Il est pris attention Orge non Ça sort bien maintenant Avec Kenny Logan Votre copain Logan Il a encore Connegan Avec Townsend maintenant Bien pris Mais ça continue Parce qu'il y a Helis qui a pris ce ballon Le talonneur écossais Ah là il y a du soutien Attention Smith Quel match il fait Smith aujourd'hui 20 sur 20 presque C'est parti Aïe 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 C'est hors jeu là Monsieur Simons C'est très très limite Quand même Ça monte tellement vite Qu'on se demande comment Ils sont là si tôt Sinon en position d'hors jeu Et vous savez A qui me fait penser Tom Smith Jean-Louis A monsieur qu'on a pas loin de nous Qui est à quelques mètres De notre position David Solé Le numéro 1 1 écossais Souvenez-vous De cette équipe Écossaise il y a 10 ans Ah oui formidable Lui qui avait lancé L'hymne Flora Scotland Enceinte le succès Que ça a eu Regardez ça joue bien aussi Du côté Irlandais Quel dommage Un mal assuré sa passe David Solé Qui fait du mal Qui était un super joueur de rugby Un super pilier Et bien il a Un peu le même profil Ce Tom Smith Il va faire le surveiller Dans 15 jours Au Par des Princes Oui Parce que là Il honore sa deuxième sélection Non seulement Mais il a mis sur le banc Des remplaçants David Hilton Ce qui est pas rien Et il déménage Attention des trois quarts écossais Très en profondeur Le Deweyr Non il n'a pas pu prendre ce ballon Il y a une mauvaise coordination Là Mais il est toujours écossais Il y a une structure en touche Jean-Louis qui a été sifflé Pas absolument Il ne dit rien Attention à l'entête Avec Alan Tate Alan Tate Droit devant Red pad Petit côté Red pad Il se retourne Le ballon est toujours écossais On est dans les 22 mètres irlandais Smith Et qui ? Smith l'autre Le pilier Très fort Très très fort lui Et là il joue très bien On écroule du côté Il y en a des Mais on laisse jouer Maintenant avec Tate Alan Tate Et on donne à Dodi Ware Dodi Ware se retourne Maintenant il faut écartir Mais on a du mal Parce qu'il n'y a que deux joueurs Pas nombreux Voilà Il y a maintenant Chalmers qui est venu se planter Sur ce mur vert On continue Là c'est du rugby Tranché Jean-Louis Oui 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 on en profite Dodi Ware On profite un petit peu Pour marcher sur Paul Wallace Le joueur irlandais Qui joue au Saracens Ah non A l'occurrence Il s'agissait là de Field Maurice Field Toujours bien placé aussi Et celui-ci Il a capitaine Nouveau capitaine McBride En remplacement de Stepples C'est pas mal non plus Il est pas mal Je le prendrais Je le prendrais pas forcément Au stade français Jean-Louis Mais il vit pas mal Vous prendriez plutôt Rainwright au stade français Non ? Avec plaisir Bon Encore qu'il a Il a dépassé la trentaine Rainwright Petite Et Walton Et ce cher Walton Ah oui il a fait un sacré match 27 ans Walton Ça vous va ? Ah il y a des beaux joueurs ici Les écossais qui veulent Enfoncer le clou davantage Ils se parlent en ce moment Autour de leur capitaine Wainwright Une mêlée qui risque de faire mal Pour les Irlandais 24-10 pour l'Ecosse Vous voyez la possession du ballon Au niveau de la domination terrible du côté Territorial pour les écossais Et notre assistant spécial assistant Pierre Auriacombe Qui est à nos côtés Et qui note tout Pour qu'on puisse faire un Super résumé Aussi bien dans 3ème mi-temps Je vous rappelle Quelques dons que dans le stade 2 demain C'est reparti Jean-Louis ça va repartir autour de la 3ème ligne Écossais À moins qu'on donne le ballon à Schalmers Attendez ça faillit se faire prendre ça Redpath Redpath Il revient avec ses avants Et on s'organise bien Parce qu'il y a Stewart Et regardez Tom Smith C'est lui qui a récupéré le ballon C'est lui qui avance Regardez Jean-Louis Ce pilier écossais Dodi Ware maintenant Dodi Ware Toujours Redpath qui ouvre Alors là il faut aller jusqu'au bout Non Schalmers Encore ici il y a un petit gris-gris Mais Tate est là en train de l'aider Ça va ressortir On est à 5 mètres 5 mètres Voilà Avec Townsend Townsend a fait un petit crochet 3 mètres 3 mètres maintenant De la ligne de but irlandaise Il y en avant Il y en avant Ah oui On en veut un peu trop On en veut un petit peu trop du côté écossais C'est un petit peu brouillon Mais qu'on souffre au côté irlandais Oui mais n'empêche que ce premier rideau défensif irlandais Il faut le passer Pas évident Il faut le passer Mais ça va être de plus en plus dur Côte irlandais Même s'il reste quoi Quelques minutes à jouer 6 minutes Et monsieur Simons demande aux deux packs De se relever Il y en a des problèmes du côté de Tom Smith Enfin pas Tom Smith lui-même C'est plutôt Paul Wallace C'est lui Wallace Je vous parlais Qui joue toujours avec Philippe Cella Au Saracens Sacré pilier Jeune aussi 25 ans En tout cas cette victoire écossaise Va peut-être relancer le match Au Parc des Princes Parce qu'il est certain que les écossais Ne vont pas venir au Parc des Princes Pour faire de l'infiguration Qu'ils ont les armes Pour venir rouiller le jeu Directement dans les bras de Shepard Qui a hésité à jouer rapidement Sous-titrage Société Radio-Canada